Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous un quart d'heure avec un candidat. Aujourd'hui on s'intéresse à la petite commune de Campagne-Léouard-Drec et nous accueillons Francis Pruveau. Bonjour. Bonjour et bonjour aux auditeurs. Donc vous êtes candidat sur Campagne-Léouard-Drec. Vous avez déjà été candidat, pas tête de liste, mais vous avez déjà participé un petit peu à l'aventure au conseil municipal. Oui, j'ai fait un mandat en tant qu'adjoint à la jeunesse et aux activités sportives, aux affaires scolaires. de 2001 à 2008 avec M. Flamand qui est toujours notre maire actuelle. Mais je voudrais quand même préciser que vous avez dit que notre petite commune de Campagne-Léouard-Drec, c'est quand même une commune qui a bien grandi puisque nous sommes passés maintenant à un suffrage de liste. Donc ça veut dire que la commune est passée au-delà de 1000 habitants et compte maintenant 1131 habitants. D'accord. Petite précision importante, c'est vrai. Donc vous étiez élu entre 2001 et 2008. Lors du mandat qui s'achève, là, à quelques voix près, si j'ai bien compris, vous n'avez pas réussi à maintenir votre siège ? Oui, j'étais à nouveau partant avec M. Flamand, donc pour éventuellement un deuxième mandat, éventuellement un deuxième poste d'adjoint. Nous étions avec lui, enfin, lui est mort à égalité de voix à l'issue du premier tour. Mais bon, le hasard où les choses ont fait que j'ai été, on va dire, écarté de la liste, à mon grand regret puisque c'est quelque chose que j'aime bien m'impliquer un peu pour la vie communale, pour les citoyens, en particulier pour les jeunes. Donc, ce n'est pas une campagne de revanche, c'est ce que j'ai précisé dans la presse. Par contre, c'est seulement satisfaire mon besoin de m'investir pour ma commune et puis pour toute la population du village. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous vous engagez en tête de liste pour être sûr, entre guillemets, d'avoir votre poste ? Oui, je suis presque sûr d'avoir adjoint le conseil municipal. Du moins, j'espère que les électeurs en décideront ainsi. Au départ, je voulais faire une liste. Je l'avais proposé de faire une liste conjointe avec M. Torel, le premier adjoint qui lui aussi présente une liste. Bon, il en a, et on en a décidé autrement. Donc, on fait chacun notre liste, étant donné que, bon, personnellement, c'était relativement facile de bâtir ma liste. Et avec M. Flamand, vous ne vouliez plus du tout repartir avec lui ? Il ne m'a pas contacté, donc... Donc, vous avez préféré faire ma liste. J'ai préféré faire ma liste. D'accord. Pourquoi alors, aujourd'hui, vous disiez que ce n'était pas une liste de revanche ? Pourquoi malgré tout, on se retrouve dans cette commune de Campagne-Lévoire-Drec avec trois listes de trois personnes qui avant étaient alliées ? Oui, tout le monde était allié. Je suis encore allié, ben, avec les autres personnes qui présentent une liste. J'assiste encore en réunion de conseil municipal, même si je ne suis plus élu. J'ai d'excellents rapports avec les collègues du conseil municipal, qu'ils soient sur la liste de M. Flamand ou sur la liste de M. Torel. Le hasard a voulu que, bon, je fasse ma liste. Et puis, voilà. Mais ça répond surtout à mon désir de m'investir pour ma commune, parce que j'estime qu'elle en a besoin. D'accord, ce n'est pas la guerre, donc il n'y a pas d'ambiance encore ? Pas du tout, de toute façon, je pense qu'on va se retrouver tous ensemble dans un conseil municipal qui prendra des élus dans les trois listes, puisqu'avec trois listes, ça m'étonnerait qu'une liste... Enfin, je m'avance peut-être, mais ça m'étonnerait qu'une liste sort avec 100% de ses élus. Alors, si on devait s'adresser aux électeurs, pourquoi finalement voter pour vous, puisqu'au final, vous dites vous-même que tout le monde va finalement se retrouver un petit peu ensemble et tout le monde va travailler ensemble quand même ? Pourquoi voter pour moi ? J'espère qu'ils seront nombreux quand même, mais bon... J'espère tout simplement pouvoir amener ce certain dynamisme qui manque depuis... Depuis, surtout le dernier mandat à la commune, puisque pas mal de choses étaient faites, elles ont disparu, ça n'a semblé gêner personne et moi ça m'a gêné franchement beaucoup. Vous pensez à quoi en particulier ? Je pense aux 10 kilomètres de Campagne-Vardrec, qui est une belle manifestation sportive avec un écho régional. Je pense au CLSH, pour nos jeunes du village. Je pense aux manifestations du Téléthon, je pense à la disparition du conseil municipal des jeunes. Donc, il y a des tas de choses qui ont fait que j'ai eu l'impression que le village s'endorme, qu'on est arrivé petit à petit à une cité d'Ortoir. Et je pense qu'on a des atouts pour essayer de réveiller cette commune qui en a besoin et puis pour qu'elle puisse tenir, à mon avis, une place importante au sein de la communauté d'agglomération. Francis Priveaux, vous avez cité différentes choses qui ont disparu, beaucoup de manifestations, d'animations et puis beaucoup de choses aussi en relation avec les jeunes. C'est vraiment deux axes sur lesquels vous voulez insister ? Ça, mais bon, ce ne sera pas le plus important. Je pense que l'important, dans un premier temps, à mon avis, ça va être de réveiller cette commune, mais surtout de la réveiller dans le bon sens, c'est-à-dire peut-être resserrer les liens intergénérationnels. Ça sera surtout à sécuriser, puisqu'il y a quand même des recrudescences relativement importantes, des cambriolages, des petits méfaits au niveau de la commune. Ensuite, j'ai parlé de rassemblée, j'ai parlé de sécuriser. Je pense qu'il y a un net besoin aussi d'informer, et ça, ça répond à un gros besoin de la population, parce que les gens ne se sentent pas trop informés par ce qui se fait dans la commune. Donc, il faut qu'on arrive à une certaine transparence et surtout à un devoir d'information au niveau de la commune. Et puis, donc, former et aider. Donc là, ça passera forcément par une aide au projet pour la jeunesse, pour les gens qui ont besoin, qui sont en difficulté, monter des dossiers, etc. D'accord. Vous vous présentez comme une alternative à ce qui existe aujourd'hui. Ça veut dire que vous voudriez quand même faire les choses très différemment de ce qui est fait jusqu'à présent ? Je voudrais faire une alternative positive. Et cette alternative positive pourrait répondre, je pense, à un changement par rapport à la gestion municipale qui se fait actuellement et qui s'est fait depuis plusieurs mandats. Mais je répète, je ne vise personne, c'est surtout pouvoir laisser aux électeurs une possibilité d'envisager autrement la gestion du village et l'animation du village et la vie du village en général. Nous sommes toujours sur Delta FM dans notre émission politique un quart d'heure avec un candidat. Aujourd'hui, on reçoit Francis Pruveau qui se présente sur la commune de Campagne-Léouard-Drec. Alors, vous disiez que vous ne visez personne et vous remettez un petit peu en cause ce qui est fait depuis plusieurs mandats. Peut-être plus quand même sur ces dernières années puisque j'ai lu dans la presse que vous aviez dit que c'était le mandat de trop pour le maire actuel, M. Flamand. Qu'est-ce qui vous fait penser ça ? Je pense qu'il y a eu de belles choses de faites puisque M. Flamand était quand même à la tête du village depuis cinq mandats. Il brille son sixième mandat. Il y a eu de très belles choses de faites au niveau du village. Je pense à son éclosion au niveau de l'habitation, au niveau, je ne vais pas dire économique parce qu'on est quand même un petit village et qui a besoin justement de cette poussée économique. Mais c'est vrai que le dernier mandat, j'ai senti un certain déclin et c'est l'avis général de la population si on fait un petit sondage auprès des gens. Que ce soit les jeunes, que ce soit les moins jeunes, il y a des choses qui ont disparu et c'est pendant ce dernier mandat. Bon, j'incrimais une personne, je répète, mais je constate et je constate avec bon nombre de concitoyens. L'usure, peut-être la lassitude ? Peut-être l'usure, peut-être une gestion, peut-être un revoir, je n'en sais rien. Il faut, j'espère, apporter peut-être un petit renouveau, un petit dynamisme qui manque à notre commune. Alors, Francis Prévost, vous parlez beaucoup depuis tout à l'heure de dynamisme. Vous avez dénoncé un petit peu une commune qui s'endort ces dernières années. Comment est-ce que vous souhaiteriez dynamiser la commune ? C'est mettre en place davantage d'animation ? C'est relancer un petit peu du commerce de proximité ? Surtout pas. Je veux qu'on me tire à l'image du maire en survêtement qui voudrait faire du sport à tout le monde puisque je suis enseignant d'éducation physique. Je pense qu'il y a d'autres types d'animation, mais ce serait surtout pour créer des liens intergénérationnels. Et puis, je pense au niveau scolaire, il y a quelque chose d'important à réussir, c'est la réforme des rythmes scolaires qui va arriver à la commune au mois de septembre 2014. Ça, c'est de toute façon une obligation, oui. Qui sera obligatoire. Je pense que ce sera un défi important. Et ensuite, l'essor économique du village, oui, vous avez parlé de commerce de proximité. Il y en a un qui s'est ouvert dernièrement. Tout le monde déplore un manque des pots de pain, par exemple, de petites épiceries ouvertes le week-end, des choses comme ça. Donc, il y a des choses à faire. Et il y a en plus une restructuration de la Frigilson. Là, ce sera aussi un gros projet pour le mandat qui va arriver. Il y a une restauration de l'usine, de l'église, pardon. Et donc, les dossiers ne manquent pas. Et je pense que, quelle que soit l'équipe municipale qui sera là, elle aura un mandat chargé. Alors, je pense que de toute façon, la restauration de l'église et la mise en place des rythmes scolaires, ça va se faire, quelle que soit la liste qui est élu. Oui, oui, oui. De toute façon, la réforme des rythmes scolaires est obligatoire. Donc, moi, j'y ai déjà pensé personnellement. J'ai demandé à l'intégrer, puisqu'une équipe de mise en place, de travail sur cette réforme est mise en place par le conseil municipal actuel. J'ai demandé à l'intégrer parce que j'estime avoir une vision au niveau de l'éducation nationale et puis des activités, des animations, en particulier sportives, qui peuvent être intéressantes. Donc, voilà, on va préparer les... On va d'abord attendre les municipales, puisque ça a été le mot d'ordre lors de la réunion de conseil municipal. Et puis, bon, j'espère que tous ensemble on va réussir ce pari important pour notre jeunesse. Je pense qu'il y aura encore quelques modifications qui seront possibles, mais le plus gros du projet doit déjà... Le plus gros a été déposé à la direction... Enfin, à l'inspection académique, donc il a été accepté. Donc, maintenant, ce sera du travail de terrain, on va dire, en liaison avec le projet pédagogique de l'école. Comme dans mon nom de la commune, de toute façon. Delta FM, nous sommes toujours dans notre émission Un quart d'heure avec un candidat et nous sommes avec Francis Pruveau. Alors, on parlait tout à l'heure des commerces de proximité. Vous disiez peut-être, ou l'ouverture d'un dépôt de pain, ce serait intéressant, on déplore que ce ne soit pas le cas. Est-ce que réellement le maire peut faire quelque chose dans ce domaine ? Non, je ne vais pas créer de propres boulangeries, ni tenir un magasin de pain, ou dans mon garage, ou à la maison. Mais je pense que, bon, déjà en tenant une place importante au niveau de la communauté d'agglomération, on peut avoir des possibilités de mettre en place ce genre de petits commerces de proximité. Je pense qu'on a des atouts, puisque notre commune est en bordure d'agglomération, avec un accès facile vers Saint-Omer, Arc, etc. Et je pense qu'il y a des possibilités, mais à condition de jouer un rôle, on va dire, digne de notre commune, au niveau de la communauté d'agglomération, qui est quand même, on va dire, notre institution de tutelle. Là, vous avez l'impression, aujourd'hui, que la commune n'est pas tout à fait bien représentée ? Oui, c'est une impression, et je ne suis pas le seul à la partager. Alors, comment est-ce que vous aimeriez que ça se traduise autrement ? Intégrer, par exemple, au niveau de la communauté d'agglomération, des commissions qui vont justement servir à l'essor économique, à l'essor social, à l'effort humain de notre commune, je pense qu'actuellement, ce n'est pas le cas. Vous pensez qu'aujourd'hui, il y a trop de choses qui sont faites, peut-être pour la ville-centre de Saint-Omer ? Non, non, pas du tout. Je pense que c'est le choix, peut-être, de notre représentant, d'avoir intégré une commission qui, à mon avis, n'était pas la plus intéressante pour la commune. D'accord. Vous pensez que les représentants de la commune à la Cazot doivent davantage se faire entendre, davantage participer aux commissions ? Je pense que c'est surtout ne pas dire, ne pas suivre, mais surtout s'impliquer pour la commune, même si, je le répète, c'est un organisme de tutelle important pour les petites communes en particulier, et je pense qu'il faut quand même qu'on garde notre mot à dire pour notre commune. Donc, en même temps, prendre plus de place dans l'agglomération et puis savoir garder l'identité ? Voilà, c'est ça. C'est garder l'identité de nos communes puisque je pense qu'elle a des atouts à jouer, il faut les faire valoir. Très bien. En quelques mots, simplement pour conclure, la chose vraiment qui vous tient à cœur sur cette élection ? Je voudrais tout d'abord rassurer, puisque j'ai vu dans la presse parce qu'on se posait beaucoup de questions sur les compétences, l'expérience, le dynamisme de ma liste. Je voudrais d'abord rassurer, puisque j'ai fait un mandat d'adjoint, je vois un peu les rouages municipaux. J'ai une liste jeune, dont la moyenne d'âge est à 46 ans. J'ai une liste dynamique avec des personnes compétentes qui ont envie de travailler, et je pense que ça, c'est important, qui viennent de toutes les catégories socioprofessionnelles possibles dans le village, qui viennent de tous les quartiers du village pour avoir une représentativité. Et c'est une liste apolitique, parce que je pense que dans un village de 1100 habitants, on ne peut pas mettre une étiquette politique sur une liste. Mais quoi qu'il en soit, c'est des gens qui ont envie de travailler, et je pense que, et je le répète, c'est le plus important. Une fois que les gens sont motivés pour travailler pour une commune, je pense qu'elle peut réussir. Bien sûr, on a des gens qui manquent d'expérience, mais je pense que dans les autres listes, il y a aussi des gens qui manqueront d'expérience. Et nous avons, je pense, toutes les compétences requises avec la liste que je présente, pour pouvoir espérer, je veux dire, redynamiser cette commune, qui en a vraiment besoin. Ce qui compte, c'est l'envie et la motivation. Voilà, c'est ça. Et vous en avez très bien. Merci beaucoup, Francis Prumeau, d'avoir accepté de passer ce quart d'heure en notre compagnie sur Delta FM. Merci.